A 20 ans, Julien est un jeune étudiant en pleine forme, jusqu'au jour où il tombe brutalement malade, une infection pulmonaire sévère qui l'empêche de respirer. On voyait que mes poumons se détruisaient mais on ne savait pas pourquoi. Et après trois semaines et demie de coma sur Angers, les médecins ont annoncé à mes parents qu'il fallait une greffe parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait me sauver. Donc à partir de là, tout a été très vite, j'ai été mis en liste des super urgences et le lendemain dans la nuit, ils ont trouvé les greffons. Donc le matin même, je partais au bloc opératoire pour être opéré pendant 6 à 8 heures. Elle a perdu son mari il y a 30 ans. Gravement blessé dans un accident de la route, il est rapidement déclaré en état de mort cérébrale. Marie-Thérèse accepte tout de suite le don d'organes. Il faut en parler parce que si nous on n'en avait pas parlé avant, jamais j'aurais pu dire oui. Parce que c'est déjà très violent d'apprendre que notre conjoint est mort. Et le fait de penser au don d'organes, il vaut mieux en parler avant. Et ça sauve quand même beaucoup de personnes, ça sauve plusieurs personnes. Chaque année, 20 000 personnes sont en attente de greffe. Seules 6 000 sont opérées. On est tous plus susceptibles d'avoir un problème de santé et d'avoir besoin d'un greffon que d'être donneur d'organes. Ça veut dire que sans cette solidarité, peut-être que notre impact pour nous, ce sera plutôt de mourir en attente d'un greffon que de se retrouver confronté à la situation dramatique, de donner un avis concernant une personne proche qui vient de mourir. 36% des Français restent aujourd'hui opposés au don d'organes. Julien, lui, remercie chaque jour cette personne qu'il ne connaîtra jamais, mais qui lui a offert un second souffle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –